Il n'y a pas de pique. Efficacité, performance et réalisme face au but, les trois qualités ne caractérisent pas encore l'attaque du CES Manika, moins prolifique en ses débuts de saison. Le staff technique y travaille pour élaguer les lacunes, coach Krizomou Kendi. Là, le soir, on a mis les attaquants devant le but parce qu'on a constaté le match passé qui a eu trop de ratés. Nous sommes en train de travailler devant le but pour les mettre en place. Face à Montsillon ce jeudi 3 novembre, le CES Manika n'a qu'un seul objectif, marquer les pouces des buts pour s'adjuger une deuxième victoire de la saison. Avec zéro défaite pour deux nuls et un seul match gagné, le CES Manika est prometteur. On est en train de mettre les stratégies en plein championnat. Ce n'est pas facile mais je vois que les joueurs sont en train de progresser petit à petit. Ça promet déjà. La saison prochaine, la Vodacom Ligue 1 devra être le couronnement d'un objectif qui s'est fixé à tout prix le comité sportif du CES Manika. Sous-titrage Société Radio-Canada